Namasté tout le monde, bienvenue en direct du centre Kiyo dans les Laurentides pour un état de vous connecter. Ma belle Sangha d'amour, c'est tous ceux qui sont en direct ce matin. On espère, on croise encore les doigts en pensant que internet va être clément avec nous, facile, accessible ce matin. Coucou ma belle Sylvie Cloutier qui vient de se connecter. Vous êtes déjà 33 là ce matin en direct, internet doit être bon. Faites-moi donc des petits bonjour pour me dire si ça fonctionne bien les petits textos puis les messages. Je n'en vois pas encore qui sont « Allo ma belle Sylvie, pépins d'amour, bon matin, ah là je vous vois, allo ma belle Fiona, coucou, namasté. Allo ma belle Annick, t'es-tu pressé ce matin ou ? » Mercredi tu nous as fait un petit échappé en rapide, je t'ai vu t'éclipser. J'espère que ça va bien que t'es passé une belle semaine. Ce matin on se parle de l'urgence de vivre, mais de bien se vivre, de l'urgence de s'épanouir, de prendre soin de soi, de se faire du bien avec la philosophie bouddhiste sur l'impermanence, la précieuse vie humaine et peut-être, que dis-je, la mort. Alors on va regarder des sujets qui doivent nous amener, en tout cas qui propulsent souvent une belle réflexion intérieure sur l'urgence de se réaliser, de réaliser nos rêves, de prendre en charge notre destinée humaine. Alors c'est un peu le grand thème de ce matin que je veux partager avec vous et sur lequel on va méditer ensemble. C'est une méditation choc. Si vous vous sentez un peu fébrile ce matin, vous pouvez la faire en douceur, la faire les yeux ouverts, ne pas trop y aller intensément dans votre niveau d'attention et de vigilance sur la méditation guidée qui va suivre. Mais là je continue à vous dire des beaux bonjours à tout le monde qui se connectait avec nous ce matin. Coucou Carole, allo Céline, bonjour Suzanne. Ah, que c'est merveilleux de vous voir. Moi je me demande toujours l'été si vous allez être là quand même les samedis matins. Là je vois que vous êtes tous là ce matin et on a une belle gang ici. On est dans la formation « Devenez guide de méditation ». J'ose vous dire que c'est ma sixième retraite de suite ou fin de semaine de suite que j'anime et je les avais gardées comme desserts, comme cerises sur les Sundays. Fait qu'on a comme plein de cerises ici sur mon Sunday pour trois jours. On a de super belles réflexions, beaux échanges. Ça me nourrit ce matin pour vous parler en plus parce que je suis entouré de gens justement qui ont une vision qui sont investies, inspirées de ce qu'ils font avec leur être, leur vie, leur chemin d'âme, leur chemin en conscience, qui se sont responsabilisés sur leur cheminement spirituel, qui font un travail pour faire du bien autour d'eux également. Puis ils se font du bien, se transforment dans cette vision justement d'être une personne meilleure, que ça goûte bon vivre finalement pour eux. Tous les gens qu'on éclabousse dans nos actions puis nos paroles finalement au quotidien. Alors ils sont aussi mes sources d'inspiration, comme vous, la plupart que je connais puis qu'on se côtoie puis qu'on se voit dans les retraites. Alors bon matin tout le monde. Namasté, namasté, namasté. Je vois plein le beau namasté d'amour. Aujourd'hui, l'urgence de vivre. Le thème de la journée. Il m'est venu parce que je me suis dit, suite aux dernières semaines, fin du confinement, fin de la pandémie, j'ai vu plein de gens puis je vous ai entendu aussi dans vos commentaires, messages parfois me disaient, moi Martin j'ai recommencé ma vie active, on dirait que toute la vie sociale a recommencé, je ne suis pas capable de dire non à mes amis, ma famille, les sorties, le blabla, le travail, les 5 à 7 etc. Là je fais, oh, 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 doux, doux chevreuil. Il faut comme un arrêt d'agir, stop! Parce que là, on aurait comme une tentative de reprendre là où on était deux ans et demi. En oubliant nos grands moments d'introspection, nos grands moments d'inspiration, notre grande reconnexion avec vous-même, ce serait facile de retomber dans le confort du samsara. Le samsara, c'est le monde d'illusion dans lesquels on est. C'est le monde où plus on se distrait, plus on se fuit, moins on se rencontre nous-mêmes, plus on a l'impression qu'on va bien. Finalement, c'est juste qu'on n'est pas connecté. Là, on était comme dans une obligation de se connecter, de mûrir des réflexions, d'être là avec nous-mêmes, d'avoir du temps où entre deux moments d'ennui existentiel, il faut bien écouter notre petite voix intérieure qui nous guidait. Il nous laissait des indices sur comment ça allait vraiment en nous. Comment je vais dans mon cœur, comment ça allait dans ma vie, quelle cohérence j'ai entre mes valeurs et la façon dont j'existe dans le monde. Et là, des fois, pas confortable, mais des super belles pistes de réflexion, remise en question. Puis là, tout d'un coup, la porte s'ouvre, la récréation peut recommencer. Puis, oui, on se déconfine, il n'y a plus de pandémie, on brûle nos masques, la vie est belle. Mais là, on va recommencer peut-être dans les mêmes petits pièges qu'on avait évité ou que la vie nous avait fait éviter depuis deux ans. Ce matin, je voulais vous parler de cette urgence-là, peut-être de ne pas aller trop vite dans recréer vos habitudes. Prendre le temps de recréer des habitudes qui sont peut-être plus centrées sur qui vous êtes. Et là, je parle à des gens qui méditent, qui veulent méditer, qui se questionnent sur le sens de la vie humaine. Dans le bouddhisme, on parle de la précieuse vie humaine comme une chance unique, précieuse, qui arrive presque aux mille incarnations, qu'on pourrait dire dans les traditions tibétaines, de pouvoir être dans un état de conscience, d'âme, de corps qui me permet de cultiver de la sagesse, de guérir et purifier mon karma, de me libérer des cycles de souffrance et d'atteindre ce qu'on appelle l'état nirvana, la plénitude spirituelle, la félicité dans des états de claire conscience. Ça, c'est rare et précieux, notre vie humaine. Non seulement c'est rare et précieux, mais en plus, c'est de courte durée, c'est éphémère. Dans les traditions bouddhistes, dans nos prières du matin, on se rappelle tous les jours que ça pourrait être notre dernière journée qu'on aurait à vivre. Imaginez le sentiment de se vivre que ça provoque en moi. Ceux qui me connaissent personnellement savent à quel point je suis dans une urgence de me vivre, de réaliser ma sagesse, de réaliser qui suis-je, de ne pas perdre de temps avec tout ce qui est... Je le dis, des fois, les mots sont gros et ça choque. Je le sais, vous m'écrivez, Martin, quand tu dis ça, ça me choque tant mieux. Ce que je veux, c'est choquer votre égo un peu. Des fois, ça se fait du bien. On a des occupations insignifiantes. On a du temps qu'on perd à plein de choses qui ne nourrissent pas. Pas que c'est insignifiant au sens où il y a un jugement, mais vous le savez, c'est vous seul qui savez ce qui nourrit votre âme. Qu'est-ce qui vous nourrit intérieurement? Qu'est-ce qui fait du bien à votre cœur? Il y a des moments dans la vie qui sont des baumes pour le cœur. Il y a des moments d'enchantement. Il y a des banquets et des délices pour l'âme que ce monde, l'humanité, nos relations peuvent nous offrir. Et on perd du temps encore avec des petites chicanes, des petits conflits. C'est qui qui a la plus belle chaise au travail? C'est qui qui a deux fenêtres et qui a un bureau en coin? Non, non, telle affaire. N'importe quoi. La rouille sur votre char, la couleur de votre gazon comparée à celui de l'autre. Tout ce qui n'aurait aucune espèce d'importance si on se rappelait le matin avant de se réveiller que c'est peut-être notre dernière journée, peut-être notre dernière année qu'on va vivre et qu'un jour on va partir, mais on ne sait pas quand. Et que du jour au lendemain, tout ça pourrait partir. Là, on ne célébrera pas longtemps le fait qu'on peut se redonner des câlins. Bon, je sais, il y en a comme moi, là, on l'a fait quand même, mais tu sais, on peut se redonner, là, sans être criminel, des câlins, se coller, s'aimer, se voir, se regrouper ensemble, danser, etc. Bien, on va célébrer ça une semaine, deux semaines, puis après ça, on ne célébrera plus. On va comme gâcher la liberté qu'on a. On va gâcher la possibilité qu'on a de pouvoir être un peu plus libre dans nos actions, dans nos choix. Et on ne prendra pas plus en charge cette destinée spirituelle-là. Et si, maintenant qu'on va retourner dans une action encore plus libre et peut-être plus intense, on injectait encore plus de sens dans l'action. Et si on pouvait se demander, là, avant le printemps, l'été, c'est quoi le sens que je vois à ma vie humaine? C'est quoi le sens que j'ai aujourd'hui? Sais-tu me réaliser, être connecté à mes vérités de cœur, essayer d'exprimer ma lumière, ma paix intérieure, peu importe comment vous le définissez, moi, c'est mon petit Bouddha intérieur. Est-ce que je le nourris dans mes actions, dans mes pensées, dans mes paroles, est-ce que j'honore cet espace de vérité puis de clarté en moi? Ou je suis en train de gâcher ça, même des fois gâcher mon propre bonheur, là, à mettre des pensées inutiles, à mettre des pensées négatives, à mettre des questionnements qui sont insignifiants à la face du monde, si mon monde est un monde spirituel, si je veux vivre dans un petit Shambhala puis un petit Nirvana pour tout le monde. bien, aujourd'hui, c'est cette invitation-là à réfléchir à, OK, le sens que vous mettez, ça va diriger votre action. Et si l'expérience humaine était vraiment, à partir de maintenant, une expérience spirituelle, si le mot spirituel, ça fait comme point d'interrogation, point d'exclamation, trois petits points, bien, dites-vous une expérience d'amour, une expérience de célébration de la vie, une expérience de manifestation de la joie, une expérience de bonté pour moi puis les autres, une expérience pour honorer la nature, le vivant, la communauté, nos êtres humains, nos frères puis nos sœurs. Dites-le dans les mots que vous voulez, faites-vous des petites excuses là-dessus, mettez ça sur le frigo, mais c'est quoi la vocation que vous donnez à votre vie? Invocationner, tu sais, invocation, la voix de l'intérieur au service de l'âme, au service de ma voix intérieure, c'est ça? Invocator, dans les traditions hermétiques, dans les traditions de la Grèce antique, on dirait, nous sommes l'invocator, celui qui manifeste la voix intérieure, la pensée divine, la pensée de Dieu. Saïd me dit quelque chose en même temps que je suis en train de parler puis que je ne le vois plus. Bonjour tout le monde, bonjour Martin Saïd. Are you telling me that? Ah, Saïd me dit que Nathalie est avec nous en ce moment. Allô, ma belle Nathalie d'amour. Deux minutes pour ça. Nathalie, je vais te réécrire tantôt. Je suis content que tu sois là ce matin. Donc, si on pouvait faire nos choix, prioriser, donner du temps. Ici, on a des super réflexions, avec une gang tellement allumée. Puis on se questionne sur des choses qui sont simples, de la vie quotidienne. C'est comme, quel temps je donne aux gens à qui je devrais donner de l'espace et du temps, parce qu'ils font dans ma famille, dans mes amis, dans mon travail, mais qui sont toxiques ou négatifs ou que je sens que ça me gruge de l'énergie. Tu sais, Martin, par compassion, faut-tu que je lui donne plus de temps ou faut que je me donne du temps moi-même, faut que je nourrisse des... Bien, moi, tout ce que je vous dis, c'est peu importe votre réflexion, vous n'avez pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. On a une urgence de vivre le meilleur de l'expérience humaine, non seulement de le vivre, mais de l'offrir. Mon passage sur la terre, si pour moi ça a un sens, c'est certainement de le sens que mon héritage. Pensez votre vie, si vous pensiez à votre vie du point de vue de la mort. Un jour, je vais partir. C'est sûr, je vais m'en aller un jour. À un moment donné, pouf, Martin Bilodeau ne sera plus là. Juste un souvenir, lire un vieux livre qui va prendre la poussière à quelque part. Même ça, ça va tout être brûlé puis parti. Il ne restera plus rien du tout. Mais l'écho de mon passage, c'est comme si moi j'avais été une pensée, une vibration, une petite radiance à quelque part. L'écho de mon passage, est-ce que c'est un écho qui goûte encore bon dans les autres, dans la trace de joie, d'amour, de tendresse que j'ai pu amener dans le cœur des gens qui m'ont entouré, dans la nature, dans les regards souriants que j'ai croisés. Ça, de génération en génération, j'ai l'impression qu'on vit toujours dans l'écho de ce qu'on a offert aux générations d'avant. On évolue ensemble comme humanité. Si tout le monde choisissait de s'aimer, de se sourire, de se donner du temps de qualité, de choisir la paix, les générations qui s'en viennent, ils vont récolter ça. Parce que les êtres humains qui vont voir être nourris de ça, ils vont nourrir aussi les générations qui suivent, etc. On va être porteurs de l'héritage des autres. Parce qu'on se communique entre êtres humains, ce qui nous habite intérieurement. On porte en nous, on l'exprime, ce qui pourrait être le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que l'écho de votre passage sur la terre va être un écho d'amour, de joie, de bonté, de petit clin d'œil, taquin ou quoi? Vous avez stressé les autres, vous avez été impatients, vous avez été colériques, vous avez été tourné juste sur vous-même. Est-ce que c'est ça l'héritage que vous allez laisser comme écho dans l'humanité et sur la planète quand vous êtes parti? Parce que notre écho va être beaucoup plus long que notre passage lui-même. Puis notre écho est beaucoup plus grand. Tous les gens qu'on croise dans une journée vont porter un peu de ce qu'on va avoir été avec eux. Notre qualité d'être avec eux, ils vont le porter. Ils vont le porter dans leur famille, dans leur travail, partout où ils sont. On est tellement plus grand, plus expansif, plus puissant qu'on croit être. Puis l'égo, quand on se tourne juste sur nous-mêmes, on se cristallise sur une identité qui est tellement réductrice, tellement limitée. Puis quand on se vit juste à ce niveau-là, c'est sûr que c'est plus facile de se fuir, de se distraire, de compulser, d'obséder sur des affaires qui n'ont pas de sens parce qu'on n'injecte pas de sens à notre vie. Mais si on se rappelle que comme humanité, on est comme un gros pouding ou un gros jello. Là, mieux le jello. Pouding, on va dire que l'image est moins cute. Mais un jello, tout pris ensemble. Puis chaque personne, dans notre vibration, on fait vibrer un petit peu le jello. Moi, j'aime ça dire que c'est une petite danse cute. On est toujours dans une espèce de communion les uns et les autres à quelque part. Et ça, pour moi, ça donne du sens à pourquoi j'existe, pourquoi je meurs, pourquoi je suis là, puis j'ai juste un petit passage. Parce qu'elle, l'humanité, la race humaine, le vivant, continue. Et c'est ça qui est le plus important. C'est que moi, dans mon passage, je suis un petit maillon d'une grande chaîne, comme la chaîne d'ADN, de toute l'humanité, bien, ce maillon-là, j'en fais partie. Cette grande lignée, cette grande chaîne humaine qui se déploie d'époque en époque de civilisation, bien, moi, j'ai la chance unique, privilégiée d'être un élément qui peut être significatif dans l'histoire de l'humanité. Juste par ma qualité d'être, pas par ce que je fais. Mais dans l'invisible, j'ai plus d'écho et j'ai plus de puissance que ce que je fais. Parce que même les plus grandes tours du monde, les plus grands monuments du monde, on le voit, il y a des civilisations complètes anéanties qu'on retrouve encore, des ruines ensevelies dans les déserts ou dans la mer. C'est pas ça qu'ils ont laissé. Ils ont laissé probablement un vestige qu'on peut même pas comprendre ou voir aujourd'hui. Ils ont permis à un enfant, une société, de mieux se vivre, de rire, d'avoir plus de sagesse, plus de compassion. Ils ont créé de la solidarité. Et cet enchaînement-là, de conscience en conscience, d'amour en amour, c'est comme si on pouvait avoir la chance de prendre dans nos bras toute une partie de l'humanité et les générations à venir, juste parce qu'aujourd'hui, je choisis d'être dans la tendresse, parce que je choisis la joie, parce que je choisis la paix, parce que je choisis le pardon. Et il y a quelqu'un qui va apprendre à se pardonner et à s'aimer, qui va devenir une meilleure personne, qui va prendre soin des gens autour de lui. Et ces gens-là vont prendre soin des gens. Et ces gens-là c'est comme ça, finalement, que cette grande chaîne humaine-là peut devenir meilleure. Parce que chacun d'entre nous, on lui donne un sens. On s'est beaucoup solidarisés pendant la pandémie. Beaucoup, certains d'entre nous, vous me direz, peut-être pas votre voisin, le détestable, mais il y avait peut-être juste plus besoin d'amour. C'est une autre histoire. On ne pouvait pas aller le coller pendant ce temps-là puis aller le jaser. Mais là, oui. Là, on sort de chez nous, puis on voit c'est qui qui a profité de ces deux ans-là pour amener de la paix, amener de l'amour, amener de la radiance, etc. Puis là, on est tous gardiens de ça. Puis on voit ceux qui sortent et qui sont plus écorchés. Il y en a qui étaient plus isolés, plus en crise. Il y en a qui, tu sais, au niveau de la santé mentale, ça n'a pas bien été. Ils sont partis dans des dérives. Là, les conspirationnistes, les autres, de moins en moins sont là. Il y a moins d'éliennes qui se prie, tu sais, le COVID dans les villages. Et il y a moins de pyramides qui vont remonter, tu sais, en donnant je ne sais pas trop quel autre virus ou quoi que ce soit. Il n'y a plus d'intraterrestres non plus. Fait que là, si ça vous dérangeait qu'il y a des gens qui ont ces pensées-là dans vos familles et dans vos amis, on n'en parlera plus. C'est juste le temps de s'aimer à nouveau. C'est le temps de se sortir de tous ces conflits-là, tout ce qu'on a eu. Puis c'est le temps d'arrêter de donner de l'importance à ça. C'est peut-être un temps pour la réconciliation. C'est peut-être un temps pour redonner un sens plus précieux à notre précieuse, rare, unique vie humaine tellement, tellement éphémère. Tellement, tellement petite. Et ça, pour qu'elle soit grande, pour que notre vie ait de l'envergure, il faut juste être dans l'envergure qu'on peut être. Se donner plus de conscience, plus de lumière, plus d'amour. Puis juste manifester ça autour de nous, jour après jour, peu importe l'environnement extérieur. Et aujourd'hui, on médite sur la mort. Parce que si vous ne réalisez pas qu'un jour vous allez partir, vous allez peut-être gâcher. Ce qui est peut-être la dernière année de votre vie. Ce qui est peut-être les dernières journées de votre vie. Puis non seulement vous allez gâcher les vôtres, mais vous allez gâcher votre chance, votre opportunité de créer de la beauté puis de la bonté puis de l'amour puis de la guérison pour les êtres humains puis les êtres vivants qui vous entourent. Et ça, c'est notre cadeau. On est tous reliés les uns aux autres quand on vit en collectivité puis en communauté puis qu'on vit en famille. Mais notre chance, c'est qu'on a la chance de faire en sorte que la vie, l'expérience humaine des autres goûte meilleur. Et ça, c'est être privilégié. Alors, on se ferme les yeux pour méditer là-dessus. On médite sur la mort et sur l'impermanence au début, mais on ne reste pas là-dessus. On veut comme plus générer une urgence que la vie goûte bon, une urgence d'expérience spirituelle, une urgence de ne pas traverser la même petite roue de hamster avec une pensée négative obsessive de la semaine. Laissez ça mourir tout de suite parce que vous, vous êtes vivant. Puis vous pouvez vivre dans de la joie, puis dans plus d'amour, puis dans plus de gratitude. Et c'est ça le plus beau. Alors, on s'assoit pour méditer tout le monde. Merci d'être là, mes amours. Alors, une belle posture de méditation. Puis si vous n'avez pas la chance de vous asseoir pour méditer, vous êtes toujours dans l'action. Vous pouvez juste le faire sous forme de contemplation. Juste essayer d'avoir une écoute où ça descend dans le cœur, ce qui est là comme proposition. Et c'est tout. Pour les autres, vous pouvez prendre une posture de méditation, avoir la colonne vertébrale quand même assez droite pour générer un état de vigilance dans le corps, amener un léger sourire sur les lèvres parce qu'on s'est réveillé encore tout vivant ce matin. Et il y a près d'un demi-million de personnes chaque jour, entre 400, 500 000 êtres humains qui meurent chaque nuit. Mais nous, aujourd'hui, on s'est réveillé et on est vivant. On peut se réjouir de ça pour commencer la pratique aujourd'hui. Et on peut peut-être avoir une pensée pour ceux qui, dans la nuit, de tous les âges, dans tous les pays du monde, dans toutes les conditions économiques ou les styles de vie, des êtres humains sont morts. Je peux respirer dans cette contemplation sur l'éphémérité de l'expérience humaine. Je rencontre mon souffle et tout à coup je vois quelque chose de tellement beau, tellement puissant et à la fois tellement fragile dans ce souffle. toute mon existence, dans ce corps, dans cette vie, est contenue dans cette souffle, cette respiration, cette magie qui est là dans l'air, qui circule, des narines jusqu'à la poitrine. Et au lieu de regarder le souffle comme quelque chose de neutre ou d'insignifiant, je vois dans cette respiration, à la fois la clé et le mystère de mon existence. Ce qui incarne l'âme dans un corps physique, ce qui permet à la conscience d'habiter les gestes et la parole. Je prends conscience qu'un jour, sans que je sache exactement quand, je prendrai mon dernier souffle. Il y a une seule certitude depuis ma naissance dans toutes les expériences possibles. une seule, une seule et notre destinée à tous. Il est certain que je vais mourir. Il y a des gens qui meurent à tous les âges, pour toutes sortes de causes. Il y a des gens qui meurent à tous les âges. Il est impossible de prévoir le moment de ma mort. Et cette pensée doit m'amener dans une réjouissance sur le fait d'être vivant ce moment. une gratitude pour l'existence. Et quand je pense qu'un jour, il est certain que je vais mourir, je peux choisir que tous les autres jours, je vais vivre, que chaque jour est un cadeau. et je choisis de le vivre pleinement, d'être total, entier, d'oser déborder d'amour, laisser toute la beauté et la puissance de mon cœur inonder mes gestes, mes paroles, mes pensées, inonder le monde qui m'entoure. Et je peux me demander comment ce serait vivre la journée qui s'en vient ou la semaine qui approche, reconnaissant que c'est peut-être ma dernière, reconnaissant que chaque journée est un cadeau unique et précieux, qui ne reviendra plus jamais. sachant qu'un jour, je vais mourir, comment je choisis de vivre, comment je veux me vivre. Et je peux descendre et sonder mon cœur. comme si à la prochaine inspiration, je descendais dans une petite chute ou un petit tube de lumière pour descendre jusqu'au cœur. J'inspire, je me dépose au cœur. Je peux sonder mon cœur et demander à mon cœur quelle sagesse, quelle énergie, quelle radiance, qu'il est venu offrir au monde. comment je peux vivre en honorant les vérités de mon cœur. Qu'est-ce qui veut se manifester du cœur dans chacune de mes journées, dans chaque moment de vie ? Quels sont les élans de mon cœur ? Sachant qu'un jour, je vais quitter ce monde, ce corps, cette expérience humaine, à quoi mon cœur aspire dans la vie humaine ? www.obtch.org J'ai pu passer au cœur réaliseré de meglio deliverables des jesteucidables ? Doit même ? Merci. Et si je rentrais encore plus profondément dans mon cœur, qui est le refuge de l'âme, pour rentrer comme en présence avec cette lumière infinie et éternelle qui m'habite, pour rester juste en présence de son éclat. Pour être guidé, pour comment transformer ma vie pour servir et nourrir mon âme. Quelle est l'aventure que l'âme est venue vivre dans cette expérience humaine? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Merci. 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 Namaste. Namaste. Namaste mes beaux amis d'amour. Merci d'être là, de pratiquer avec nous chaque jour, chaque semaine. Que dis-je? Ben y'en a que ces cinq jours dans la Sangha là. Ou vous voulez peut-être en différé. J'ai des messages tous les jours sur cette vidéo. Tous les commentaires, toutes les questions, je vais les lire avec soin. Mais attention. Et je vais y répondre s'il y a des questions en ce sens avec bonheur. Merci infiniment d'être là. Merci de me permettre de vivre ces beaux moments de Sangha avec nous. Et à la semaine prochaine. Namaste.